Le président congolais Félix Tshisekedi est revenu sur la scène internationale pour dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. A la tribune des Nations Unies, mercredi, il a à nouveau accusé son voisin de soutenir le M23. Le terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ses actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Dans sa quête de paix et de stabilité, Tshisekedi a appelé les Nations Unies à intensifier leurs efforts contre le terrorisme. En tant que membre de la coalition mondiale contre l'état islamique, la République démocratique du Congo exhorte les Nations Unies à intensifier leurs actions pour mettre en oeuvre les recommandations de cette organisation, notamment dans le cadre du processus d'Akaba. En appel soutenu par le président angolais qui a proposé un accord de paix entre les deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada